On va lancer le diapo, et voilà. Vous me dites quand on est bon. On peut y aller. Impeccable, donc, tout d'abord, bonjour à tous, merci d'être là. Je me présente très rapidement, je m'appelle Lucas Perron, j'ai 17 ans, je suis étudiant en première année de licence de physique à l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier. Donc, voilà, et aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation un peu de la licence de physique à Paul Sab, l'Université de Toulouse, vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les potentiels débouchés, etc. Donc, on va y aller. Alors, pour la présentation, donc, je vais d'abord juste vous introduire assez rapidement ce qu'est l'Université de Toulouse, de la Faculté des sciences et ingénierie, etc. Je vais vous parler un petit peu de la transition qu'on fait quand on rentre en licence de physique entre le lycée et la fac. Et puis, je vais vous présenter les licences, et puis je vais faire une petite conclusion très rapide. Donc, pour commencer, pour vous introduire un petit peu, qu'est-ce que c'est que l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier ? Il faut savoir que l'Université de Toulouse, c'est la deuxième plus grande université de France après Paris. C'est le deuxième plus grand vivier d'étudiants en France. Toulouse est d'ailleurs extrêmement réputée pour ça. Concernant juste Toulouse 3, Paul Sabatier, donc c'est l'université à caractère scientifique de l'Université fédérale de Toulouse. Ça compte à peu près 35 000 étudiants pour 68 structures de recherche, 9 sites universitaires, 2500 enseignants-chercheurs, donc il y a quand même du monde. Sur ces 35 000 étudiants, il y a 1700 doctorants, beaucoup d'associations, 50 associations, un préincubateur de sociétés. Je reviendrai sur ce que c'est à la fin de la présentation. Et une statistique intéressante, c'est qu'à la fin d'un master à Toulouse 3, on a en moyenne 90,4% d'emplois à 30 mois après l'obtention du diplôme. Donc voilà, Toulouse 3, c'est une grosse université qui forme dans un petit peu tous les domaines. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de la physique. Alors juste pour parler un petit peu de la transition, comment est-ce qu'on accède à la licence de physique et qu'est-ce qui se passe quand on y entre ? Donc c'est une procédure qui se fait via Parcoursup, évidemment, une procédure qui se fait via Parcoursup à la fin de l'année terminale. Donc vous sélectionnez sur Parcoursup, vous faites votre vœu, etc. Et à l'entrée de la licence, vous allez avoir à peu près une semaine d'adaptation, une semaine de transition à peu près, avec une pré-rentrée numérique qui va se faire. Donc on va vous donner tous les outils numériques desquels vous allez vous servir pendant votre scolarité. Donc que ce soit votre espace numérique du travail, votre ENT. Donc sur l'ENT, vous allez retrouver, donc là je vous ai mis des captures d'écran de mon propre ENT. Donc vous allez retrouver votre bureau avec vos dossiers étudiants, votre certificat de scolarité, vos notes, voilà, prendre rendez-vous pour récupérer votre carte étudiante, etc. Et vous allez avoir aussi, alors ça c'est, je ne sais pas si ça se fait sur d'autres universités, à Toulouse-Fran, en tout cas c'est comme ça, un Moodle. Et alors le Moodle, pareil, je vous ai mis une capture d'écran, c'est cette chose-là. Vous allez, c'est là où vous allez avoir vraiment tous vos supports de cours, tous vos liens pour les visios, vos liens pour les visios, les liens des polycopiés de cours, des PDF, etc. Et alors en dessous, j'ai mis une petite image d'une association, UPS in Space. Alors pourquoi j'ai mis cette image-là ? Parce que sur la première, première, même deuxième semaine de cours, vous allez avoir énormément d'associations qui vont vous rencontrer. Vous allez avoir donc des associations dans vraiment énormément de domaines, il y en a 50 comme je l'ai dit avant, donc il y a vraiment de tout. Notamment, donc UPS in Space qui est l'une des plus grosses associations de Toulouse-Fran qui est spécialisée dans l'astronomie. Et j'en parlerai un peu plus après d'UPS in Space et j'en suis moi-même membre. C'est pour ça que j'en parle un petit peu. Concernant la licence de physique en elle-même, je vais la présenter sous cinq points. Donc d'abord, je vais vous parler de comment est-ce qu'elle s'organise de façon temporaire, comment est-ce qu'on évolue dans la licence, les différentes connaissances qu'on va vous y transmettre, comment est-ce que vous serez évalué, les différentes opportunités que vous allez avoir durant cette licence et ses débouchés. Pour l'organisation temporelle, vous le savez très probablement, au lycée, en général, c'est découpé en trimestre. À la fac, on est découpé en semestre, c'est-à-dire en période d'en gros officiellement six mois. On n'est pas douze mois à la fac, donc c'est plus du cinq, quatre, cinq mois à peu près. Donc, quatre mois et demi, à peu près un semestre. Donc, chaque semestre, quand vous êtes en licence, va coûter 30 ECTS. Qu'est-ce que c'est les ECTS ? C'est les crédits européens de transfert. C'est ce qui permet, quand vous obtenez, par exemple, une licence ou un master, qu'il soit reconnu ailleurs en Europe. Parce qu'il y a quelques années, par exemple, vous pouviez avoir une licence en mathématiques en Allemagne, mais que dans d'autres pays de l'Union européenne, ça ne soit pas reconnu. Donc, quand vous faites des études et que votre diplôme ne soit pas reconnu à l'étranger, c'est un peu embêtant. Donc, ce système-là a été mis en place en Europe pour éviter ça. Et donc, la licence, c'est un diplôme qui rapporte 180 ECTS. Donc, 60 ECTS par année, 30 par semestre. Concernant le semestre 1, alors ces ECTS, juste rapidement, ils sont découpés en fonction des différentes matières que vous allez faire. Ça, ce sera la diapo d'après. Donc, voilà. Pour l'organisation vraiment des cours, etc., vous voyez que sur le semestre 1, on est à peu près 35 heures par semaine. Une semaine assez normale de travail. À savoir que pour vraiment mettre toutes les chances de réussite de son côté, 35 heures, vous le multipliez par deux. Pourquoi ? Parce que une heure en cours, en amphi, etc., c'est une heure de travail personnel à la maison. pour vraiment comprendre les notions, pour bien réussir à suivre, etc. Parce que les cours sont très denses, on va en reparler. Mais voilà, les cours sont vraiment très denses. Et donc, il y a une grosse dose de travail personnel. C'est la vraie différence avec le lycée. La fac, c'est qu'il y a énormément de travail personnel. Vous êtes en totale autonomie, donc c'est vous qui travaillez. Les profs ne sont pas forcément derrière vous pour vous pousser. Donc, 35 heures par semaine, donc ça, c'est vraiment les cours en amphi, etc. Ce n'est pas le travail personnel. Et donc, vous allez avoir quoi sur ces 35 heures-là ? Vous allez avoir des cours magistraux, les CL, des travaux dirigés, les TD et des TP d'informatique au premier semestre. Concernant les vacances, vous avez une semaine de vacances à la Toussaint, deux semaines à Noël. Et les examens, je reviendrai dessus juste après pour vous dire un petit peu comment est-ce qu'ils sont découpés. Mais en gros, les examens commencent à peu près à la Toussaint et finissent mi-janvier. Pour le deuxième semestre, toujours 30 ECTS, on passe de 35 à 25 heures de cours par semaine en présentiel. Pour autant, la dose de travail personnel reste la même, ça, je vous rassure. Avec toujours les cours magistraux, les TD classiques. Les TP ne se limitent plus à l'informatique à partir du deuxième semestre. Notamment, selon votre option, vous allez avoir des TD, par exemple, de chimie, des solutions. Si vous êtes allé en physique-chimie, moi, je vous parlerai de ceux qu'on fait en option physique-mathématique, parce que c'est là où je suis. Et pour les vacances, pareil, une semaine de vacances fois deux. Donc, une semaine, comment, mi-février, fin-février. Actuellement, je suis en vacances. Donc, voilà, je reprends lundi les cours. Donc, ça vous donne à peu près une idée de quand est-ce qu'on a les vacances. Et une semaine à Pâques. Et après, les grandes vacances tout l'été. Voilà, et donc les examens commencent à partir de mi-mars jusqu'à mi-mai à peu près. Donc, voilà pour l'organisation temporelle de la première année de licence. Il faut savoir que pour les autres années, j'en parlerai assez peu. J'en parlerai assez peu des autres années de licence, tout simplement parce que je suis en première année. Donc, c'est ce que je connais. Mais pour vous donner une idée, on garde à peu près ce rythme-là. On se stabilise à peu près autour de entre 15 et 20 heures de cours par semaine. avec une augmentation des TP au fur et à mesure. Au niveau des connaissances qu'on va vous transmettre. Et ça, ce sera le gros morceau parce que c'est là dont je vais le plus parler, en fait. Au premier semestre, vous allez avoir six UE. Donc, les UE, c'est quoi ? C'est les unités d'enseignement, c'est les matières. En fait, c'est les matières que vous allez avoir. Et c'est elles qui vont vous rapporter les ECTS qui vont vous permettre de valider votre diplôme. Ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, au premier semestre, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir des mathématiques qui vont compter pour six ECTS. Donc, c'est l'une des plus grosses matières, les maths. Vous allez faire beaucoup de maths. Vous verrez qu'est-ce qu'on fait juste après. De la physique et de la chimie, trois ECTS chacun, six les deux. De l'informatique et des outils mathématiques continu, six ECTS, trois chacun. Alors, du soutien ou des options, ça, qu'est-ce que c'est ? Si, comme moi, vous avez fait un bac technologique. Moi, j'ai fait STL à Saint-Paul en spécialité physique, chimie de laboratoire. Comme quoi, quand on fait un bac technologique, on peut arriver à la fac et bien réussir. C'est quelque chose dont je reparlerai aussi. Et si vous avez des questions, vous pourrez y revenir. Donc, si, comme moi, vous avez fait un bac technologique, vous allez être dans un groupe de soutien. On a 3 LA, 3 licences en 3 ans accompagnées. Ou pendant un an, vous allez avoir des cours supplémentaires, des cours en plus, un enseignant référent qui va vous suivre avec des entretiens réguliers, etc. Donc, ça, ça compte pour six ECTS parce que vous avez des contrôles en plus, de soutien, etc. Ou alors, une option. Par exemple, j'ai pas mal d'amis à moi qui ont pris l'option lumière et couleur. Vous avez aussi des options, par exemple, SVT. Vous avez pas mal d'options, etc. qui vous sont proposées et qui coûtent pour six ECTS. Donc, vous voyez, par exemple, si vous êtes en licence de physique, au final, votre option coûte, entre guillemets, plus de points que votre mention de physique elle-même. Donc, c'est vraiment pas à négliger de l'anglais. L'anglais, ça va être rédhibitoire. Vous allez en avoir pendant tout votre cursus l'anglais. On ne peut pas y couper. Il faut parler anglais, d'autant plus à la fac. Donc, voilà, je vais pas extrêmement détailler ce qu'on fait en anglais. Mais voilà, l'anglais, vous allez en manger. C'est rédhibitoire. Il faut parler anglais, d'autant plus en science. Et après, le DVE, le devenir étudiant, qui coûte pour trois ECTS comme l'anglais. Ça, on verra un peu plus en détail ce que c'est juste après. Alors, pour le semestre 2, là, vous allez avoir une option. Alors, pour les options, au deuxième semestre, moi, je vous parlerai de la mienne, physique, maths, PM. Mais vous avez trois options. Vous avez soit physique, chimie, physique, maths ou maths info. Si vous voulez faire une licence de physique, il faut faire soit physique, chimie, soit physique, maths. Physique, maths est plus conseillée si vous voulez vraiment travailler dans la physique. Physique, chimie, c'est plus si vous voulez être chimiste. Donc, en option physique, maths, pour 18 ECTS, qu'est-ce qu'on va avoir ? Et bien, six ECTS pour chacun des trois trucs qui sont en dessous, à savoir de l'algèbre, des maths, de l'analyse, des maths et des compléments de physique. Compléments de physique, on verra ce que c'est. Après, vous allez avoir de la mécanique de Newton, de l'optique géométrique, de l'électrocynétique, donc en gros de l'électricité. Et toujours et encore de l'anglais, comme je vous ai dit, c'est rédhibitoire, vous en aurez tout le temps. Alors, pour le premier semestre, en mathématiques, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, vous allez avoir trois grands thèmes en maths. Vous allez avoir les fonctions, vous allez refaire un peu de la logique et de l'étude de fonctions. Alors, l'étude de fonctions, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez apprendre à démontrer rigoureusement qu'une fonction, elle est injective, qu'une fonction, elle est surjective ou elle est bijective, etc. Sur quel ensemble, vous allez voir les notions de fonction inverse, de fonction réciproque. Voilà, toutes ces choses-là, vous allez faire de la dérivation. Vous allez voir les notions de fonctions composées, comment est-ce qu'on dérive une fonction composée, etc. Donc, vous allez voir pas mal de choses. Et l'intégration, donc le calcul d'intégrale, qui est vraiment une partie très importante du programme, du premier thème, puisque vous allez avoir des nouvelles méthodes d'intégration. Alors, ça parle peut-être pas du coup aux secondes, peut-être aux premières qui sont en option math. Les terminales doivent savoir de quoi je parle. Donc, le calcul d'intégrale, c'est de la dérivation à l'envers, pour ceux qui comprennent, qui ne savent pas encore trop ce que c'est. Donc, on va vous donner des outils supplémentaires pour intégrer des fonctions, comme l'intégration par partie, le changement de variable, etc. Ensuite, vous allez travailler beaucoup sur les nombres complexes, avec les transformations du plan, donc rotation, translation. Vous allez apprendre à décrire ça avec des nombres complexes dans le plan d'Argan-Cauchy. La linéarisation, alors la linéarisation, c'est quoi ? C'est par exemple, si vous avez une expression cosinus puissance 5 de x, donc cos 5 de x, apprendre à la linéariser, c'est apprendre à la décomposer, de sorte à avoir qu'une expression avec des cosinus de x et des sinus de x. Donc ça, c'est un travail qui se fait, c'est un travail qui se fait avec les nombres complexes, puisqu'on a besoin des nombres complexes, notamment à travers les formules de l'air et de deux mœuvres. Après, vous allez apprendre de la factorisation de polynômes, donc factoriser un polynôme complexe, et résoudre un polynôme complexe. Et après, vous allez travailler sur, justement, les polynômes, où vous allez faire de la division euclidienne, de la factorisation et de la décomposition en éléments simples pour appliquer ça au calcul d'intégral, au calcul de primitif. Donc ça, ça ne va pas vous servir, par exemple, quand vous allez rencontrer après des fractions rationnelles de polynômes. Voilà. Ensuite, en physique et en chimie. Donc en physique, premièrement, vous allez faire une introduction à la physique. Donc vous allez revoir un petit peu qu'est-ce que c'est que la physique, comment on en est venu historiquement à la physique contemporaine, quels sont les grands principes de la physique, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'homogénéité, quelles sont les unités du système international. Vous allez revoir les notions d'ordre de grandeur aussi. Enfin, vous allez revoir toutes ces notions-là. Vous allez faire de la cinématique, donc étude du mouvement un petit peu. Vous allez faire de la dynamique de Newton. Donc on va parler de force. Qu'est-ce qu'une force ? C'est une force conservative, non-conservative, etc. Apprendre à déterminer des équations du mouvement sur des cas simples, par exemple, la chute libre. Voilà. Après, vous allez avoir une bonne partie sur l'énergie et le travail d'une force. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Quels sont les différents types d'énergie qu'on rencontre lors d'un mouvement ? Donc, avec des théorèmes très importants. Qu'est-ce que c'est le travail d'une force ? Là aussi, des théorèmes importants. Théorème de la puissance mécanique, théorème de l'énergie cinétique, etc. Pas mal de théorèmes importants qu'il faut connaître. Et l'évolution temporelle des systèmes. L'évolution temporelle des systèmes, c'est savoir décrire un système qui évolue dans le temps avec des équations différentielles. Par exemple, la croissance d'une population. Où c'est actuellement, c'est un très bon moment, le Covid-19, pour faire des équadifs. Puisque l'épidémie de Covid-19 peut être modélisée par un système d'équations différentielles d'ordre 1. C'est pour ceux avec qui ça parle un petit peu. Donc voilà. Après, en chimie, vous allez faire de la chimie dite nucléaire. Donc de la chimie générale et de la chimie nucléaire. Vous allez revoir qu'est-ce que c'est qu'un atome, qu'est-ce que c'est le noyau atomique, qu'est-ce que c'est qu'un électron. Vous allez parler beaucoup d'orbital électronique. Ça va être vraiment la base pour votre semestre. Les orbitales électroniques, qu'est-ce qu'une orbitale P, S, D, F, etc. Vous allez revoir le tableau périodique et vous allez comprendre à ce moment-là à quel point Mendeley F était un génie. Vous allez travailler sur la liaison chimique. Qu'est-ce qu'une liaison chimique ? Les différents types de liaison chimique. Pi, liaison sigma. Vous allez faire de la chimie structurale avec un modèle dont j'ai oublié le nom. Voilà, vous allez faire de la chimie structurale. Comment déterminer la structure d'une molécule avec juste sa formule semi-développée. Voilà, et puis vous allez travailler beaucoup sur les molécules insaturées. Donc pareil, en parlant beaucoup de systèmes Pi et de systèmes sigma. Pour les outils mathématiques continus, il y en a peut-être qui se demandaient ce que c'était que ça, l'OMC. Alors les outils mathématiques continus, c'est tout simplement des outils mathématiques qu'on va vous donner pour que vous les appliquez à la physique et à la chimie plus loin dans vos études. Donc sur quoi vous allez travailler ? Vous allez travailler sur de la trigonometrie, c'est comme l'anglais, c'est rédhibitoire dans les études scientifiques. Il faut connaître les formules de trigo. Personne n'aime ça, mais il faut. Vous allez travailler sur les vecteurs, exprimer un vecteur en 3D, dériver un vecteur, intégrer un vecteur, etc. Additionner, multiplier, produit vectoriel, produit scalaire. Donc toutes ces notions-là de calcul vectoriel basique, mais qu'il faut maîtriser. Vous allez travailler sur les repérages et les systèmes de coordonnées. Parce qu'au lycée, on travaille surtout en cartésien. On ne travaille même que en système cartésien, donc XYZ. Mais vous allez apprendre à travailler aussi avec un repérage, avec deux autres repérages, le cylindrique et le sphérique, qui sont beaucoup plus adaptés pour décrire certains types de problèmes. Par exemple, un satellite qui orbite autour de la Terre. Le cartésien, les calculs sont très lourds. Le cylindrique, les calculs sont beaucoup plus simples. Vous allez travailler aussi sur les nombres complexes, comme en maths. Mais vous vous appliquerez ça pour l'étude de signaux sinusoïdaux. Et la résolution d'équations différentielles, c'est la deuxième partie. Les équadifs, premier ordre, deuxième ordre. Là, vous allez apprendre ce que c'est qu'une équation différentielle. Ça va vous servir, comme on l'a vu, en physique dès le premier semestre. Qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Comment est-ce qu'on les résout ? Quels sont les différents types d'équations différentielles ? Homogène, avec seconde membre, quel type de second membre, etc. Après, le dernier chapitre, qui est assez optionnel, mais qui est relativement important pour la suite quand même, c'est les formes différentielles et les fonctions à plusieurs variables. Parce que dans la nature, contrairement du f de x, on rencontre plus des choses type f de x, y, z et t. Donc, des fonctions à trois ou quatre variables, parfois plus. Et donc, il faut savoir exprimer ces fonctions-là, travailler avec les dérivés par rapport à certaines variables. C'est ce qu'on appelle la dérivation partielle. Donc ça, vous allez aussi le travailler en outil mathématique continu. Pour l'informatique, je n'ai pas fait de slide, je vous en parle juste très rapidement, mais pour l'informatique, vous allez faire du Python. Vous allez faire du Python, vous allez réapprendre les bases du Python, coder un peu en Python, et les TP que vous allez faire, ce sera du Python, on va vous donner une coaching, et vous allez avoir de l'algorithmique aussi. Un peu d'algorithmique, savoir ce que c'est qu'un algorithme de Luton, un algorithme de Monte Carlo, enfin voilà. Donc, vous allez avoir un peu d'algorithmique, mais c'est surtout du code, en fait. Essentiellement, c'est surtout du code. Voilà. Alors, le devenir étudiant, ça, c'est quelque chose d'assez spécifique, et j'en reparlerai beaucoup à la fin du devenir étudiant. Mais en gros, le devenir étudiant, si vous voulez, c'est de l'orientation à la fac. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'étudiants, quand ils arrivent en fac de lycée, quand ils arrivent à la fac, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc, ce n'est pas grave. Le devenir étudiant est là pour ça. Qu'est-ce que vous allez apprendre ? On va vous demander de développer un projet professionnel, c'est-à-dire de sélectionner un boulot, un travail qui vous intéresse et que vous voulez faire. Et on va vous demander de développer un projet autour de ça, et de le présenter à la fin. Alors, sous quel format de présentation ? On va vous apprendre à faire ce qu'on appelle un poster de présentation. Donc là, vous en avez deux exemples. Celui à gauche, c'est un qui a été fait par un ami à moi qui était dans ma classe au premier semestre, sur la licence pension maths. Celui à droite, c'est le mien. Donc, voilà, pour vous donner à peu près une idée de ce qu'on attend sur un poster. Et vous allez aussi avoir un dossier de 20 pages à rédiger sur ce métier-là. Donc, en gros, le devenir étudiant, ça va être surtout un travail de recherche documentaire, un travail d'interview aussi. Vous allez interviewer un enseignant-chercheur, un chercheur, etc. Ça, je reviendrai quand on parlera d'opportunité à la fac. Donc, voilà, c'est une matière qui est souvent négligée par les étudiants, un peu à tort selon moi, parce que ça, vraiment, ça permet quand on travaille très bien, quand on travaille de façon rigoureuse, même sans être très performant en sciences, d'avoir quand même pas mal de points d'avance. C'est quand même trois ECTS. C'est pas négligeable, d'autant qu'il y a un système à la fac, en tout cas à Toulouse, de compensation. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un peu bas dans une matière, si vous êtes haut dans les autres, ça compense et vous passez quand même la matière et donc vous avez votre semestre. Donc, c'est quand même assez agréable d'avoir des points en avance et le DVE permet d'avoir pas mal de points en avance quand on est rigoureux et quand on fait bien son poids de recherche. Voilà. Pour le second semestre, donc, alors juste, je préviens, je ne parlerai pas de ce qu'on fait en L2 ou L3, je l'évoquerai, mais je ne parlerai pas précisément parce que je ne connais pas les programmes. Pour le second semestre, donc, qu'est-ce qu'on va faire en algèbre ? Donc, dans l'option physique mathématique. En algèbre, on va travailler sur les différents espaces vectoriels. Donc, R2, le plan euclidien, R3, l'espace euclidien, et RN, type, par exemple, l'espace-temps à quatre dimensions et plus encore, R42, pourquoi pas, etc. Donc, ça, c'est un très, très gros morceau qui dure 24 heures de TD, de cours TD. C'est-à-dire que vous faites le cours et le TD en même temps. Il n'y a pas de cours magistral en algèbre, en analyse. Vous faites à la fois le cours et le TD avec un même enseignant. Donc, voilà. Vous allez travailler aussi sur les systèmes linéaires. Qu'est-ce qu'un système ? Les systèmes, c'est les systèmes d'équation que vous connaissez, type cas inconnus, N équation, et qu'il faut apprendre à résoudre. Donc, on va vous enseigner la méthode du pivot de Gauss pour résoudre ces systèmes-là. Vous allez aussi voir en électrocinétique, par exemple, la méthode de Kramer pour les résoudre, ces systèmes-là. Après, vous allez travailler sur les matrices et les déterminants. Les matrices, je pense qu'il y a quelques élèves où vous devez sûrement savoir ce que c'est. C'est les tableaux de nombre qui sont utiles, par exemple, pour décrire des vecteurs ou pour résoudre des systèmes linéaires. On travaille beaucoup avec les matrices. Donc, là, vous allez travailler sur qu'est-ce qu'une matrice, calculer son déterminant, etc. Et les applications linéaires, donc typiquement les fonctions, dans un espace vectoriel. En analyse, vous allez refaire de la logique et du raisonnement. Donc, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je trouve très intéressant, mais c'est nécessaire. Refaire de la logique, refaire des raisonnements proprement, réapprendre à démontrer des choses proprement, notamment les démonstrations par récurrence que vous allez beaucoup travailler, etc. Voilà, après démonstration directe, par contre-exemple, etc. Vous allez revoir bien tout ça, voir qu'est-ce qu'une assertion, faire pas mal de logique, où ça viendra vraiment compléter le S1. Ensuite, vous allez voir les ensembles et les applications. Donc, pareil, vous allez faire un peu de théorie des ensembles, alors de façon très simple. Ça va être juste expliqué qu'est-ce qu'un ensemble, quelles opérations on peut faire dessus, etc. Quelles opérations on peut faire avec deux ensembles. Vous allez faire un peu de combinatoire. et les applications, pareil, ça va être déterminé si une implication, une fonction typiquement est injective, surjective, injective, etc. Ensuite, vous allez travailler sur les nombres réels, sur le grand R. Vous allez apprendre à construire un grand R. Donc, voilà, vous allez parler notamment de densité de Q dans R, etc. Vous allez voir un petit peu toutes ces notions-là sur les nombres réels. Vous allez travailler sur les suites géométriques, arithmétiques, les deux. Vous allez faire pas mal de trucs sur les suites. notamment du calcul de limites. On fait déjà un peu au lycée, mais là, on va l'approfondir. Et vous allez travailler sur les fonctions. Notamment, vous allez beaucoup travailler sur la dérivation, la notion de continuité, une fonction. Définir de façon rigoureuse qu'est-ce qu'une fonction continue. Quand est-ce qu'on a le droit de dire qu'une fonction est continue ou pas. Voilà, les notions aussi d'intégration que vous allez bien revoir. Et les notions de développement limité, développement de Taylor, etc. Voilà. pour les compléments de physique et la mécanique newtonienne. D'abord, la mécanique newtonienne. Vous allez refaire de la cinématique. Encore et toujours, la cinématique. Donc, pareil, l'étude du mouvement, etc. Savoir décrire un mouvement. Vous allez travailler aussi sur les systèmes de coordonnées. Donc là, ça va être l'application directe de ce que vous avez vu au premier semestre en outil maths. C'est-à-dire que vous allez apprendre à faire de la mécanique de newton dans d'autres bases, dans des référentiels. Alors, toujours galilien, toujours supposé galilien du moins, mais pas forcément dans des repères cartésiens. Parfois, en repérage cylindrique. Rarement en repérage sphérique, mais ça arrive, etc. Donc après, vous allez voir de la dynamique et les forces. Donc voilà, vous allez appliquer ce que vous avez vu au chapitre précédent des systèmes de coordonnées. Donc, vous allez travailler sur les forces, les lois de newton, les lois du mouvement, etc. La notion toujours de travailler énergique, vous allez encore revoir parce que c'est des notions très, très importantes. Et la notion d'oscillateur harmonique, qui est une notion très importante en physique. Donc, vous allez pas mal travailler dessus. Voilà, après, en complément de physique, là, vous allez faire un peu de tout. Beaucoup de fluides, mais un petit peu de tout. Vous allez faire de la mécanique des systèmes ouverts. Vous allez faire des études de systèmes à plus de deux particules. Par exemple, des collisions. Travailler sur les collisions de deux particules. Donc, typiquement, Clio contre camion, comme il y a un beau-preuve d'Amica. Vous allez étudier un petit peu pourquoi est-ce que la Clio se fait écraser par le camion. Vous allez faire la base, des bases, des bases d'électromagnétisme. Donc, ça va être juste décrire comment est-ce qu'une particule chargée se comporte dans un champ électrique. Voilà, dans un champ magnétique. Vous allez faire de la statique des fluides. Donc, avec le théorème fondamental de l'hydrostatique qu'il va falloir connaître par cœur aussi. Donc, delta P, égal rouge et H, vous allez l'apprendre par cœur. Pareil pour le travail de tension superficielle. Qu'est-ce que la tension superficielle ? Pourquoi est-ce qu'une bulle s'est roue ? Tout simplement, ce genre de choses, comment minimiser des surfaces dans l'industrie, par exemple. Vous allez faire aussi un peu de dynamique des fluides de façon simple dans le cadre de fluides non compressibles, homogènes, stationnaires, etc. Avec un écoulement stationnaire, etc. Et après, vous allez faire pas mal d'autres trucs. En optique géométrique, vous allez pas mal travailler sur les lentilles convergentes, divergentes. Pas mal travailler sur les lentilles, sur qu'est-ce qu'un diop, les lois de Snell-Descartes, etc. L'électro-cynétique, c'est de l'électricité. Donc, pareil, vous allez revoir aussi circuit RC, circuit RCL, toutes ces choses-là. De la logique en option ou du soutien, si comme moi, vous avez fait un bac techno. Donc, voilà. Et après, en anglais, vous allez faire de l'histoire des sciences. Ça, c'est assez sympa quand même. Parce que ça permet d'avoir une bonne interaction et c'est assez sympathique. Concernant les modules d'évaluation. Donc, vous allez être évalué de trois façons différentes. Alors, ça va dépendre, bien sûr, des UE, etc. Les évaluations, les coefs que j'ai mis là sont pas les mêmes partout, mais c'est une moyenne. Donc, vous allez avoir trois types d'évaluation. Les premiers, c'est les CCC, les contrôles continués de connaissances. Ça, c'est quoi ? Ça va être des notes de présence en TP, typiquement, de présence en TP, de compte-rendu de TP, de participation. Par exemple, en anglais, si vous participez et que vous êtes volontaire, vous avez des points. Voilà, ça peut être des petits contrôles que vous allez faire régulièrement. J'ai régulièrement des contrôles, par exemple, d'algèbre et d'analyse. Voilà. Donc, ces petits contrôles-là qui vont compter pour en gros 20% de la note de votre UE. Après, vous allez avoir les contrôles partiels, donc eux qui se déroulent à peu près à la moitié du semestre, à peu près. Donc, je vous donnerai les dates juste après, mais c'est ce que je vous disais au départ. Ça commence à peu près à la Toussaint au premier semestre pour se finir vers mi-novembre, mi-fin novembre. Et au second semestre, ça commence mi-mars pour se finir mi-avril, quoi. Donc, voilà, ça, c'est en amphi ou en distanciel selon la crise sanitaire, etc., mais souvent, c'est en amphi avec conditions bien particulières d'hygiène et ça compte pour environ 30% de la note. Et après, vous avez un contrôle terminal. Donc, c'est ça qu'on appelle généralement les fameux partiels, les examens semestriels. C'est les contrôles terminaux qui se font en fin de semestre et qui comptent pour 50% de la note. Une chose sur laquelle je veux revenir, c'est que vous voyez qu'on est évalué relativement en continu. à la fac. Donc, c'est pas l'image qu'on peut voir dans certaines séries ou certains films à des étudiants qui passent leur journée, leur semaine et leur mois à faire la fête et qui révisent pendant trois semaines à la fin du semestre pour la voir. Si vous faites ça, ça marche pas. Vous faites rigoureux. Pourquoi ? Parce que même si vous cartonnez au contrôle terminal, ça compte pour 50% de la note. Si les 50% autres sont à la ramasse, vous n'aurez pas validé votre UE et donc vous n'aurez pas validé votre semestre. Donc, la fac, il faut vraiment travailler en continu. C'est beaucoup d'autonomie, comme je le disais, mais il faut vraiment travailler en continu, avoir un bon rythme, etc. Et ce n'est pas juste faire la fête tout le temps et réviser à la fin. Ça, ça marche pas. Voilà. Donc, ce que je vous disais pour les dates un petit peu, pour les CCC, ça se passe en continu. C'est tout le temps, ça commence dès la première semaine et ça se finit à la dernière. Pour les contrôles partiels, ce que je vous disais, ça commence à la Toussaint, ça commence en mars. Et pour les contrôles terminaux, ça commence la période de Noël et ça commence à la période de Mimé, à peu près. Voilà. Mais donc, ça dure, en général, ça dure 3-4 semaines. Voilà. Maintenant, on va parler de quelque chose de très important que je trouve particulièrement important et intéressant à la fac et particulièrement aux facs de sciences. C'est les opportunités. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je parle d'opportunités ? Vous allez être en faculté si vous faites une licence, par exemple, de physique à Toulouse 3 ou quoi. Vous allez faire pas mal de choses et vous allez être notamment, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu, il y a 69 structures de recherche sur le campus de l'UT3. Donc, vous allez être au contact des chercheurs. Donc, vous allez avoir plein d'opportunités. Par exemple, j'ai pu, à titre personnel, visiter un laboratoire de l'IM2P3, donc, dirigé par M. Krenstak. Donc, l'IM2P3, c'est l'Institut national de physique nucléaire et physique des particules. Et j'ai pu visiter un labo de l'IMSA, qui est pareil, un institut de recherche en matière, collision, agrégat, etc. Donc, moi, j'ai visité le LCAR, donc le laboratoire collision, agrégat et réaction. Voilà. Et donc, vous allez avoir des opportunités de rencontrer pas mal de personnes. Donc, notamment, ce que je vous disais, en DVE, on fait un projet. pour le DVE, c'est ce dont je vous ai montré les posters. Donc, pour ce DVE-là, comme je vous ai dit, vous allez avoir un projet. Et dans le cadre de ce projet-là, comme je vous ai dit, vous allez devoir interviewer un enseignant-chercheur sur son métier, sur ses études, etc. Et c'est extrêmement intéressant et stimulant pour des personnes qui, comme moi, veulent faire de la recherche plus tard. C'est très intéressant et très stimulant. Même si vous ne voulez pas faire de la recherche, ça permet de faire tomber beaucoup d'idées reçues. Ça permet de se rendre compte qu'un chercheur, ce n'est pas une personne qui est en blouse blanche H24 avec les cheveux en pétard, qui tire la langue à la caméra et qui écrit des choses incompréhensibles sur un tableau. C'est des personnes comme les autres qui sont très sympathiques pour la plupart, qui sont très sympathiques, d'autant plus quand vous montrez que vous vous intéressez à leur travail. Et c'est très, très intéressant et très, très stimulant à faire de se confronter à ce genre de milieu qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai pu interviewer M. Genshtarck, qui est directeur du laboratoire des deux infinis de Toulouse, qui est un laboratoire qui travaille en physique des particules et en cosmologie. Voilà. Et donc, on avait énormément bien parlé, c'était très intéressant. Donc, vous allez avoir pas mal d'autres opportunités aussi en dehors des rencontres. Vous allez avoir les visites, par exemple, en étant à l'association UPS In Space, dont je vous ai parlé un petit peu au début, qui est une association d'astronomie à l'université. Vous allez pouvoir faire pas mal de visites. Notamment, à titre personnel, j'ai pu visiter l'Observatoire de Jolimont, qui est situé dans le centre historique de Toulouse, qui est l'Observatoire historique de Toulouse, etc. C'était très sympathique. J'ai pu voir le gros bébé qui est ici, qui est un gros télescope casse-grin qui a servi à pas mal de choses. Et voilà, c'était très, très intéressant. Vous le voyez avec des personnes qui gèrent un petit peu l'Observatoire. C'est très intéressant. UPS In Space, par exemple, vous pouvez aussi visiter le Pic du Midi, l'Observatoire Pic du Midi. En ce moment, avec les conditions sanitaires, je ne sais pas s'il y aura une visite cette année, mais en temps normal, il y a une visite qui est organisée chaque année à l'Observatoire du Pic du Midi, parce que c'est un observatoire qui dépend de l'université Toulouse. donc c'est un peu l'Observatoire du Pic du Midi Space. Donc voilà, vous allez avoir aussi des notions de visite de labo de recherche, ce que je vous disais. Par exemple, vous pouvez organiser avec vos enseignants-chercheurs des visites de laboratoire de recherche. Vous savez qu'il y a, vous avez lu autant de parler, je pense, il n'y a pas longtemps, au Perseverance, au rover Perseverance qui s'est posé sur Mars. Eh bien, il a été développé entièrement au CNES et à l'IRAP et ça ne m'étonnerait pas que dans les semaines à venir, on nous propose des visites du CNES et de l'IRAP. Donc le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales et l'IRAP, c'est l'Institut de Recherche en Astrophysique et en Planétologie. Donc ça ne nous étonnerait pas, sachant que le rover a été développé, certains de ses grands instruments ont été développés à Toulouse. Donc ça montre aussi bien le caractère innovant et technologique de Toulouse. Donc c'est un bon cadre pour se parler aux sciences, notamment si vous voulez faire de l'astro, c'est top pour se former en astro à Toulouse. Ça ne nous étonnerait pas, donc il y a des petites visites de l'IRAP ou du CNES. Voilà, après au niveau des opportunités aussi que vous allez avoir, ça va être de la création. Création de quel type ? Création d'association, c'est mon cas. Avec ma petite amie et un très bon ami à moi, on est en train de développer une association de vulgarisation scientifique et on va avoir le soutien de l'université pour le faire. Donc vous allez pouvoir développer votre projet et si vous êtes plus entrepreneur que vous voulez monter une entreprise, que vous avez un projet professionnel en tête vraiment de création d'entreprise, de start-up, etc., il y a donc un pré-incubateur de société qui est là pour vous accompagner, qu'on appelle ça le catalyseur. Alors à quoi sert le catalyseur ? Il va vous permettre de vraiment poser proprement votre projet professionnel, donc de création d'entreprise et de le faire développer en allant auprès des banques, en vous aidant, en vous faisant rencontrer d'autres entrepreneurs pour vous guider un petit peu dans la création de ce projet-là, etc. Donc l'université, c'est un cadre qui est très intéressant pour ça, c'est pour le nombre d'opportunités que ça vous offre et le nombre de choses que ça vous permet de faire, de découvrir, etc. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes, c'est vraiment pas négligeable, mais c'est vraiment un gros plus pour se former à la fac, etc. Voilà. Au niveau des débouchés de la licence, vous allez en avoir plusieurs. Alors le cursus classique, entre guillemets, ça va être une licence master, éventuellement doctorat, qu'en général, la licence, elle vous prépare pour faire un master. En fait, en soi, si vous voulez vraiment travailler dans les sciences, vous n'allez pas avoir énormément de débouchés après une simple licence, c'est mieux d'aller au master après. Donc la licence vous prépare au master et après éventuellement le doctorat, si ça vous intéresse et que vous voulez faire de la recherche, etc. Cela dit, vous pouvez avoir d'autres débouchés aussi comme les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs recrutent en L3, en L2 certaines, certaines par exemple Polytechnique, l'ENS, etc. peuvent vous recruter dès la L3, enfin dès la L2 pardon, sur dossier pour une entrée en L3, etc. Mais il y a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui, on appelle ça les filières ASD, admissions sur titre, qui vous recrutent sur concours à la fin de la troisième année de licence. Voilà, vous allez aussi avoir les licences professionnelles pour vraiment partir après dans un métier bien spécifique. Donc, ça va être par exemple des licences de génie méca, voilà, de génie civil, etc. que vous allez pouvoir faire. Bien directement, le monde professionnel avec une grosse faute à professionnel, j'aurais dû me relire. Donc, voilà. Donc, au niveau des métiers vraiment que vous allez avoir après à la fin de la licence, ça va être des métiers d'analyse. Donc, typiquement, d'analyse de données, par exemple, dans la finance aussi, vous allez avoir pas mal de choses parce que, il faut bien comprendre que sur une licence de physique, vous allez développer plein de connaissances. Certes, vous allez faire beaucoup de physique, etc., mais vous allez du coup beaucoup travailler avec l'outil informatique, donc vous allez être capable de faire du code. Donc, des petits boulots simples en informatique, ça peut se négocier. Vous allez avoir beaucoup de mathématiques, dans le cadre de finances, etc., pareil, ça peut jouer en votre faveur. Vous pouvez avoir du boulot dans les énergies, typiquement, dans des entreprises type EDF, Areva, etc. Et après, donc, si vous suivez le cursus classique, licence, master, éventuellement doctorat, de la recherche, de l'enseignement, etc., etc., etc. Donc, voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit, donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas, je suis là pour y répondre.